Bonjour, avant que la vidéo ne commence, tu peux déjà aller t'abonner en cliquant sur ma tête et aller mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle présentation rapide de la Snapshot 16W-21A. On commencera tout de suite par une nouveauté qui concernera les commandes bloqueurs avec l'ajout du tag Fall Flying qui permettra aux entités de tomber en planant comme si qu'elles étaient équipées des Elytra. Cette fois, je vais pouvoir vous montrer comment fonctionnent les structures blocs. Il suffit tout simplement de placer deux structures blocs Corner à chaque extrémité de la structure que vous voulez sauvegarder, de leur donner le même nom et ensuite il vous suffira de placer un autre bloc Save n'importe où du moment où vous le mettez avec le même nom que celui que vous avez mis dans les structures blocs Corner. Enfin, il faudra cliquer sur la case Détect et ensuite sur Save. Une fois cela fait, prenez un structure bloc Load que vous placerez à un endroit que vous souhaitez, mettez le nom de la structure que vous avez sauvegardé, mettez à combien de blocs d'écart vous voulez placer la structure et enfin cliquez une première fois sur Load pour vérifier si votre structure est placée à votre convenance, puis cliquez une deuxième fois sur Load et votre structure sera copier-coller. La structure que vous aurez sauvegardée sera sauvegardée dans un nouveau fichier généré dans les dossiers de Minecraft. Petite nouveauté concernant l'interface du structure bloc avec l'ajout de Structure Intégration NSID qui vous permettra de faire apparaître votre structure avec des blocs manquants placés aléatoirement. Si vous laissez 1, la structure sera identique à l'original tandis que si vous mettez un chiffre inférieur à 1, comme par exemple ici 0,5, la structure sera chargée avec la moitié des blocs manquants et placés aléatoirement. Une nouvelle texture pour la lave, mais il semblerait que cela soit un bug de rendu qui sera corrigé plus tard. Nouvelle fonctionnalité de la canne à pêche qui vous permettra cette fois d'atterrir les items, mais cela ne marche pas tout le temps. Et voilà, c'est fini pour cette snapshot CESW-21-1. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses sur cette snapshot. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada